La gare de Simara qui est une gare très importante sur l'axe Kazakinitra lequel a connu son triplement et l'inauguration de ce triplement donné par sa majesté le roi que Dieu l'assiste le 17 novembre donc cette gare vient répondre à un besoin de la localité de Simara à nos clients de Temara cette gare qu'on pouvait le constater dispose de l'ensemble des fonctionnalités pour faciliter tout le processus ou tout le parcours client avec une particularité d'ouverture de la gare sur l'autre rive côté l'ouefaq de manière à faciliter l'accessibilité de la clientèle qui habite de l'autre côté de la gare d'une manière pratique vers la gare aussi toutes les fonctionnalités nécessaires pour les personnes à mobilité restreinte que ce soit en termes de roms que ce soit en termes d'ascenseurs côté l'ouefaq pour faciliter que ce soit en termes du guichet aussi approprié que ce soit en termes de sanitaire pour pouvoir faciliter la tâche au PMR ou aussi aux gens disposant de colis ou de valises encombrantes ça c'est le côté gare maintenant bien sûr il y a aussi la gare il y a un parking d'une centaine de places pour aussi faciliter aux passagers toute la partie garage de leur voiture à l'utilisation de tram alors là c'est le côté gare maintenant nous accompagnons la gare avec un service amélioré en termes de programme de train jusqu'à hier la gare de Temara était desservie par 28 trains allers-retours desservant la gare de Temara dans le sens vers Rabak-Initra et vers le sens Mohamed-Yakaza donc à partir d'aujourd'hui ce programme se voit augmenter de 16 trains pour passer de 28 trains qui s'arrêtent à Temara à 44 trains assurant ainsi pratiquement une desserte d'un passage ou d'un arrêt chaque 30 minutes ce qui va faciliter considérablement la mobilité des passagers de Temara que ce soit vers Rabak-Initra que ce soit vers Mohamediyah-Cazablanca donc il n'y a pas que la gare il y a aussi tout le service qui va accompagner l'ouverture de la gare et là c'était une demande des passages de nos clients de Temara pour augmenter le nombre d'arrêts à Temara chose qui est rendue possible grâce au triplement de la ligne et la mise en service de la nouvelle gare de Temara Oui bonjour, Hayat Boudhan responsable marketing des trains en grande vitesse à l'ONCF donc comme on vient de le souligner sur le point de presse le point de presse le Boraka a enregistré des performances en phase avec les prévisions voire même qui les dépasse par exemple le week-end on a enregistré le millionième voyageur donc on a dépassé actuellement on est à fin avril donc on dépasse le Cap on a enregistré un taux de satisfaction les usagers, les voyageurs qui dépassent les 92% avec une moyenne de 7500 voyageurs par jour en moyenne qui atteint parfois 9500 voyageurs les jours d'affluence comme vendredi, dimanche et les jours des déplacements pour les vacances on a réalisé donc 3000 trains en 2019, janvier et avril 3000 trains qui ont enregistré un taux moyen d'occupation de 70% avec des taux de 100% certains trains comme j'ai dit les vendredis, les dimanches et les jours de fête ou de vacances donc par rapport les nouveautés comme on a présenté il s'agit de deux abonnements le premier matérialisé par la carte d'abonnement d'Ima qui est destinée les navetteurs qui font des déplacements quotidiens que ce soit sur les parcours de courte distance les longues distances donc la carte elle permet aux voyageurs de faire des allers-retours à l'infini gratuitement voilà donc la deuxième carte il s'agit de la carte Alborak 50 qui est destinée aux voyageurs très fréquents sur l'axe casatongé notamment les professionnels qui se déplacent au moins une fois par semaine elle est d'une durée de 3 mois 6 mois ou la 12 mois donc comme son nom l'indique 50 la carte permet aux voyageurs qui vont l'acheter donc de bénéficier d'une réduction de 50% sur tous les trains Alborak sur les tarifs flexibles ou la semi-flexible les deux cartes que ce soit Dima ou la 50 permettent aux voyageurs d'avoir accès aussi aux trains TNR et autres sur les mêmes parcours et aussi de bénéficier des parcours intermédiaires la relation qu'ils ont choisi les avantages qu'offrent les cartes c'est de profiter du confort et des temps considérablement réduits d'Alborak d'avoir une place assise à bord des trains Alborak et bien sûr comme tout abonnement de faire des économies sur le budget du voyage aussi les détenteurs de ces cartes ont des privilèges donc d'accéder à l'ange Alborak les quatre gares grandes vitesses gratuitement on leur offre des boissons des journaux et des magazines et aussi ils ont la gratuité le parking pour ceux qui achètent un abonnement annuel la dernière nouveauté qu'on a présenté c'est l'offre d'Arramdan en effet Alborak pour approcher ses clients de leurs proches ou de leurs amis le temps d'un f'tor il offre la promotion spéciale ramadan qui consiste à offrir donc pour chaque billet aller acheter un retour gratuitement à bord des trains la même journée et à ce moment je vous remercie au ramadan